Un camp de préfabriqués qui abrite 1700 réfugiés. Ils sont tous originaires de Tawarga, à 50 kilomètres au sud de Misrata. Depuis le mois d'août, ils sont obligés de vivre ici. Les combattants de Misrata ne les laissent pas rentrer chez eux. Nous n'avons rien fait de mal, nous sommes juste des civils. Ils nous ont jetés dehors, nous ont pris nos maisons. Quand nous quittons le camp ici, nous avons peur. Ils nous attaquent avec des fusils, des kalachnikovs. Une raison simple à cela. Alliés de Kadhafi jusqu'au bout, ces hommes sont accusés d'avoir commis les pires crimes durant les cinq mois de siège de Misrata, la troisième ville du pays. Massacres, pillages et même viols. Désormais, les 35 000 habitants de Tawarga sont enfermés en prison ou dans des camps. Les gens de Tawarga sont alliés au commandant Kadhafi, même si désormais nous soutenons la révolution. C'est la raison pour laquelle les gens de Misrata se vengent sur nous. Toute l'armée de Kadhafi était basée à Tawarga, comme la brigade de son fils Kamis et les autres troupes aussi. Au début, s'ils nous avaient donné une liste avec les gens qu'ils cherchaient, on leur aurait livré. Mais maintenant, nous avons vu Tawarga détruit, les maisons détruites. Nous souffrons. Nous voulons attaquer les gens de Misrata en justice et faire respecter les droits de l'homme. Car les combattants de Misrata n'ont pas oublié leur souffrance. Et un rapport de Human Rights Watch dénonce des exactions régulières dans ce camp. Cet homme, dit avoir été emmené il y a quatre jours de cela, est torturé à l'électricité avant d'être relâché. Il vous frappe jusqu'à avouer des choses que vous n'avez pas commises, comme entrer dans les maisons, piller ou quoi que ce soit d'autre. Traîné dans ce camp de Tripoli pour combien de temps encore ? Le pays est entièrement libéré depuis deux semaines. Mais pour les vaincus de cette guerre, c'est une ère de rancœur et d'interrogation qui s'ouvre.